Le lundi au Palais de l'Unité, la réunion présidée par le chef de l'État, président du Conseil, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette rencontre a donné l'opportunité au président Paul Biya d'engager les membres du Conseil à contribuer à la mise en place d'une justice crédible et fidèle à ses principes d'équité. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Maudzot. Le Palais de l'Unité, avant tout Palais de la beauté et du raffinement. Lorsqu'on y ajoute de la solennité, comme ce fut le cas ces 10 août 2020, il devient alors difficile, très difficile de résister à son charme. Les dernières assises du Conseil supérieur de la magistrature remontent au 7 juin 2017. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. De nouveaux membres ont fait leur entrée au sein du Conseil, mais surtout chacun a pu se faire une représentation de la justice camerounaise sur la base d'allégations diverses répandues à travers les médias. La justice camerounaise est à la hauteur des attentes des camerounais. Le seul problème que nous avons, c'est que les maïtrats ne sont pas toujours compris. Parce que nous avons la justice telle qu'elle est voulue par la presse, par le peuple, et la justice qui est la réalité du contenu des dossiers que les maïtrats examinent. Parfois, il y a un monde, le méchant juge sur la base d'un dossier. L'opinion publique est une opinion. Ce lundi 10 août 2020, place au verdict côté court. Dans un palais de l'unité transformé en palais de justice, les membres du Conseil vont les uns après les autres converger vers la salle de délibération. A l'entrée de la magnifique façade du palais présidentiel, les membres, anciens et nouveaux, se soumettent aux dispositifs sanitaires mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. A leur arrivée, les uns et les autres se familiarisent aux usages de la grande maison. Pour cette session du 10 août 2020, l'effectif affiche complet. Sous la conduite du ministre d'État, ministre de la Justice-Garde des Sceaux, les 16 membres de la QV 2020 du Conseil supérieur de la magistrature vont prendre place dans la salle de délibération où une ambiance des plus studieuses règne. En attendant le début des travaux, les uns et les autres épluchent leur dossier quand ils ne dévisent pas par petits groupes. L'arrivée du chef de l'État va servir de déclic au début des travaux proprement dits. La présence du chef de l'État à ses assises vient donner toute sa force à l'article 37 alinéa 3 de la Constitution du 18 janvier 1996 qui dispose que le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination concernant les magistrats de siège. Sur la table des 17 membres du Conseil ce 10 août 2020, trois articulations majeures. L'examen des propositions de nomination ou de passage de grade. La prestation de serment des membres nouvellement admis. Mais d'abord, le discours du chef de l'État. Un discours à huis clos dans lequel le président Billard commence par rappeler le contexte dans lequel se tiennent les présentes assises. Un contexte marqué par un renouvellement en profondeur au sein de l'institution. À tous, il va prescrire objectivité et discernement pour une justice cambrounaise crédible et fidèle à ses principes. La prestation de serment des membres nouvellement admis qui se déroule elle aussi à huis clos a valeur d'engagement sur l'honneur. C'est un acte fondateur qui marque leur adhésion définitive au Conseil. C'est un engagement à respecter ses valeurs et principes. Un peu plus de deux heures après leur entrée dans la salle, les 16 ressortent les uns après les autres sous la conduite cette fois du tout nouveau secrétaire du Conseil, Abel Miko Miko. C'est l'occasion pour le ministre d'État, ministre de la Justice Laurent Esso, par ailleurs vice-président du Conseil, de saluer la grande sérénité observée durant les travaux. Des travaux qui auront permis à la justice cambrounaise de garder tout son prestige et sa crédibilité. Tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Les partis ont pris part, ils ont pu s'exprimer sur les thèses ce qui leur a été présenté. Le magistrat est assermenté. Le magistrat a prêté serment. C'est son métier. Donc ceux qui pensent que la justice est inféodée, c'est mal connaître le mécanisme du fonctionnement judiciaire. Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ceci ne dépend pas des États d'âme du magistrat. C'est donc avec la satisfaction d'avoir transcendé leurs différences, mais surtout d'avoir permis au Conseil de doter la justice cambrounaise d'hommes de loi compétents et au service des citoyens que les membres de l'Auguste Institution vont quitter le palais de l'unité. de l'Auguste Institution